Bienvenue dans la séquence 3 du cours d'anatomie et physiologie du système digestif. Je ne vais pas refaire un cours sur les jonctions cellulaires dans la mesure où vous l'aurez avec moi en physiologie cellulaire. Simplement pour refaire un point sur ces jonctions cellulaires, nous avons parlé jusqu'à présent d'épithélium digestif. Je vous ai dit que c'était un épithélium cylindrique simple. Vous reconnaissez ici les différents types de jonctions cellulaires, tels que les jonctions serrées, localisées juste en dessous des microvilosités. Vraiment sur la face latérale, mais très proche de la membrane apicale. En dessous, la zonula adhérence, ou ceinture d'adhérence. Les desmosomes, qui représentent de véritables boutons pression entre les cellules. Les jonctions GAP, qui ne servent qu'à la communication entre les cellules. Et les hémidesmosomes, qui sont l'équivalent des desmosomes. Structure jonctionnaire reliée aux filaments intermédiaires de cytokératine, alors que la zonula adhérence est elle reliée aux filaments dactine. Nous reverrons ces points dans le cours de physiologie cellulaire. L'intestin grêle représente une surface d'échange considérable. Si l'on prend un cylindre de 3 mètres de long, équivalent à l'intestin, nous considérons un facteur de multiplication de la surface de 1, ce qui équivaut à une surface d'absorption de 0,33 m². Les valvules connivantes, représentant des replis à la fois de la muqueuse et de la sous-muqueuse, permettent une augmentation de la surface d'échange de 3, ce qui permet de passer à une surface d'absorption de 1 m². Les villosités permettent une multiplication par 30 de cette surface, permettant de passer à 10 m². Enfin, les microvilosités, cette différenciation apicale des cellules épithéliales, permettent un facteur de multiplication de 600, ce qui permet pour un cylindre de 3 mètres de long, d'avoir approximativement une surface d'échange de 200 m², ce qui représente une surface considérable, permettant d'optimiser au maximum l'absorption des nutriments. La vascularisation de l'intestin est assurée par les artères et veines mésentériques supérieures, et l'inervation est d'origine sympathique et parasympathique. La fonction motrice est bien évidemment une fonction extrêmement importante pour l'intestin grêle, elle assure le mélange des aliments et des sécrétions digestives, elle permet le mélange du chyme et son contact à la paroi, elle assure également la propulsion du bol alimentaire d'amont en aval, elle permet une bonne digestion et une absorption optimales, et dans certains cas pathologiques, elle peut se retrouver perturbée. Il existe deux types de contractions au niveau de l'intestin, des contractions toniques, qui ne vont concerner que les 5 terres, je ne m'étendrai pas davantage sur ces 5 terres, et il existe également des contractions phasiques. Il est possible de mesurer l'activité électrique de l'intestin en plaçant des électrodes sur la paroi de l'intestin. On mesure tout d'abord des ondes lentes qui sont rythmiques et permanentes. Le potentiel d'action se déclenche quand le potentiel de l'onde lente atteint le seuil. Le seuil, il est symbolisé ici par une ligne pointillée. Vous pouvez voir que l'onde lente n'atteint jamais le seuil, mais lorsqu'un potentiel d'action se superpose sur l'onde lente, dans ce cas-là, il y a dépassement du seuil, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un potentiel d'action, il y a une contraction musculaire. Les contractions musculaires sont représentées ici par le trait bleu, alors que le potentiel de membrane, c'est-à-dire l'activité électrique de la paroi intestinale, est symbolisé ici par le trait rouge. Lorsqu'il y a un potentiel d'action qui se superpose sur l'onde lente, il y a une contraction musculaire. Lorsque deux potentiels d'action se superposent sur l'onde lente, vous pouvez distinguer que deux contractions musculaires se suivent. La première possède la même amplitude que celle concernant le potentiel d'action se superposant sur une onde lente. Par contre, le deuxième potentiel d'action entraîne une deuxième contraction qui est très proche de la première et légèrement plus importante. Dans le cas suivant, vous pouvez distinguer six potentiels d'action qui sont superposés à l'onde lente. Dans ce cas-là, il y a une première contraction d'amplitude équivalente aux contractions précédentes. Puis fait suite une deuxième contraction qui entraîne une contraction plus importante en termes d'amplitude, une troisième, une quatrième, une cinquième. Jusqu'à ce qu'il y ait un maximum, finalement, dans l'amplitude de contraction. Vous pouvez distinguer que l'amplitude et la durée de la contraction musculaire sont en relation directe avec l'amplitude et la fréquence des potentiels d'action. Ce schéma représente sensiblement la même chose. Vous pouvez distinguer que lorsqu'on mesure uniquement une onde lente, il n'y a aucune contraction musculaire. Par contre, à partir du moment où l'onde lente présente des potentiels d'action qui dépassent donc en termes de potentiel de membrane le seuil d'excitabilité, ici en ligne pointillée, cela se traduit par une contraction musculaire, donc une activité mécanique. Lorsque les potentiels d'action sont plus nombreux et superposent toujours l'onde lente, cela se traduit par une contraction musculaire qui peut être d'amplitude plus importante, mais également de durée plus importante. Alors, les plexus nerveux jouent un rôle bien sûr essentiel dans cette activité électrique et mécanique. Les corps cellulaires de ces plexus sont regroupés en ganglions, je vous en ai déjà parlé, et les prolongements cellulaires, axones et dendrites, assurent les interconnexions entre les neurones et les cellules effectrices. Les neurones sensitifs sont reliés à différents types de récepteurs qui sont localisés dans la paroi digestive. Ces récepteurs sont de type mécanorécepteur, kémorécepteur, thermorécepteur. Il y a également des récepteurs qui sont dits polymodaux. Les motoneurones sont de deux types. Ils peuvent être excitateurs et inhibiteurs. Les motoneurones excitateurs libèrent de l'acétylcholine au contact de la membrane des cellules musculaires lisses, provoquant une dépolarisation membranaire et la survenue de potentiels d'action. Et donc, d'une contraction musculaire. Les motoneurones inhibiteurs vont, quant à eux, libérer des médiateurs différents. Ce sera des médiateurs qui seront considérés comme des médiateurs inhibiteurs. En particulier, le GIP. Le GIP et le monoxyde d'azote, qui sont également des médiateurs inhibiteurs. Ils entraînent une hyperpolarisation membranaire et donc une relaxation de la fibre musculaire lisse. De très nombreux interneurones intègrent les signaux sensitifs et organisent les réponses excitatrices ou inhibitrices, rendant possibles les réflexes entériques tels que le réflexe péristaltique. Le réflexe péristaltique est totalement dépendant de l'intégrité du système nerveux entérique, dont le rôle est de coordonner la contraction et la relaxation des deux couches musculaires lisses de la paroi digestive. Les cellules interstitielles de Caral jouent un rôle de pacemaker, c'est-à-dire que ce sont elles qui vont conduire et être responsables de la genèse des ondes lentes pour le muscle lisse. Au niveau des cellules musculaires lisses, il y aura une dépolarisation et une ouverture des canaux calcium avec la production de potentiels d'action. Mais la genèse de ces potentiels d'action est également sous la dépendance de connexion nerveuse avec le système nerveux entérique et ses fameux neurones excitateurs et inhibiteurs. Nous allons maintenant distinguer la motricité intestinale en période interdigestive et en période digestive. En période interdigestive, c'est-à-dire entre les repas, la motricité est représentée par ce que l'on appelle le complexe moteur migrant ou CMM. Il correspond à une mode de survenue des activités électriques de l'intestin et il assure les contractions du muscle intestinal en période de jeûne. Deux types de variations de potentiels peuvent être observés. Ce sont les événements que nous venons de décrire, c'est-à-dire des ondes lentes qui sont rythmiques et permanentes, qui n'entraînent aucune contraction musculaire, et des événements rapides et brefs que l'on appelle des spikes en anglais et qui correspondent à des potentiels d'action. Le complexe moteur migrant est décomposé en trois phases. Il comprend d'une part une phase 1 qui dure de 20 à 30 minutes, qui correspond à une phase de piéissance et qui est constituée uniquement d'ondes lentes. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de contraction de l'intestin. La phase suivante, qui s'appelle la phase 2, est plus longue. Elle dure de 30 à 50 minutes. Elle est constituée d'activités irrégulières et dans ce cas-là, 30% de potentiels d'action sont superposés aux ondes lentes. Elle est caractérisée par des contractions irrégulières et propagées. Enfin, la phase 3, qui est plus courte, qui dure de 5 à 10 minutes, qui est typique et brève, est caractérisée par une activité régulière où sont observées systématiquement des ondes lentes accompagnées de potentiels d'action et qui constituent en fait ou qui vont entraîner plutôt des salves de contractions propagées. Dans la mesure où nous sommes situés en période interdigestive, A quoi sert le CMM ? Il contribue à débarrasser l'intestin des résidus alimentaires non digérés. Il sert également à éliminer les sécrétions digestives non réabsorbées. Et enfin, à éliminer les bactéries ayant résisté aux acides et aux sels biliaires. Le complexe moteur migrant est donc une succession de 3 phases 1, 2, 3. Vous pouvez distinguer que ces phases se succèdent dans le temps fait suite à la phase 1, une phase 2 et fait suite à la phase 2, une phase 3. Quel que soit l'endroit où vous mesurez le complexe moteur migrant, que ce soit à l'endroit 1, 2 ou 3, le complexe moteur migrant que vous mesurez en 1, quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, vous allez le mesurer au point de 2. Quelques heures plus tard, vous allez le mesurer au point de 3. Vous aurez toujours systématiquement phase 1, phase 2, phase 3. Ceci dit, lorsque vous mesurez ces phases et que vous enregistrez électriquement cette succession phase 1, phase 2, phase 3, vous pouvez avoir des phases qui sont sensiblement de longueurs différentes. Je vous ai donné des temps moyens pour la phase 1, la phase 2 et la phase 3, mais d'un complexe moteur migrant à l'autre, les longueurs en minutes peuvent sensiblement varier. La motricité digestive est sous la dépendance du système nerveux entérique, mais une implication d'hormones a également été montrée. La motiline, c'est une hormone qui a été découverte il y a longtemps et pour laquelle nous connaissons un certain nombre d'impacts sur la motricité. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la concentration en motiline a été mesurée au niveau plasmatique et parallèlement a été enregistrée l'activité motrice au niveau de l'entre-gastrique et au niveau de différents segments de l'intestin grêle. Vous pouvez constater qu'à chaque fois qu'il y a une variation plasmatique de la concentration de motiline, nous pouvons mesurer également parallèlement des variations de l'activité électrique au niveau intestinal, ce qui indique bien qu'au-delà de l'activité du système nerveux, existe également un rôle important des hormones circulantes. La motiline en fait partie. Au cours de la période post-prandiale, c'est-à-dire la période qui va correspondre immédiatement après l'ingestion de repas, nous observons une interruption du complexe moteur migrant et la motricité intestinale adopte un profil électrique de type face de laïque. On peut distinguer des ondes péristaltiques qui poussent le bol alimentaire vers l'avant dans le sens aboral et également des mouvements de segmentation qui assurent un mélange du contenu du tube digestif par un mouvement de va-et-vient. Ici, sur le schéma, vous pouvez distinguer au temps zéro, l'intestin n'est pas parcouru par une onde de contractions. A l'endroit où est présent ici le bolus, c'est-à-dire les aliments, vous pouvez constater en amont, c'est-à-dire juste au-dessus de la masse d'aliments, une contraction intestinale. Alors qu'au niveau du segment receveur qui est juste après, le segment qui va recevoir le bolus, il y a une légère dilatation. Quelques secondes plus tard, le bolus ayant avancé dans le segment receveur, c'est le segment receveur qui devient le segment propulsif pour permettre d'éjecter les aliments ou de faire avancer les aliments dans le segment qui est quelques centimètres plus loin en aval. Ça, c'est l'activité typique péristaltique. Mais il existe également des mouvements que l'on dit de segmentation et qui assurent le mélange du contenu du tube digestif par un mouvement de va-et-vient tel que c'est représenté ici sur le schéma. Donc successivement, des segments espacés de quelques centimètres vont être des segments propulsifs et le segment d'à côté, que ce soit en amont ou en aval, vont être des segments receveurs. et le fait et le fait que l'intestin soit pris de segments en état contracté va permettre de brasser les aliments et de mélanger également les aliments avec les sécrétions digestives et d'augmenter également le contact avec la paroi. Donc, quelques secondes plus tard, le segment qui est contracté va devenir un segment dilaté et le segment dilaté va devenir un segment contracté. Un péristaltisme typique comprend à la fois des segments propulsifs et des segments recevant le chyme. On les appelle des segments receveurs. Un intestin dit en illus physiologique est un intestin qui est au repos, c'est-à-dire qu'il ne sera pas parcouru par des ondes de contraction et il va du coup être au repos. Le segment légèrement en aval est un segment propulsif. Dans ce cas-là, ce segment est contracté. Le diamètre du conduit est réduit. Le segment recevant le chyme est un segment qui n'est pas forcément dilaté ou légèrement dilaté. En tout cas, vous pouvez constater ce qu'il en est des différentes couches musculaires qui régulent cette motricité. Dans le cas d'un segment en illus physiologique, vous pouvez remarquer que le muscle circulaire est relâché et le muscle longitudinal est également relâché. Dans le cas d'un segment propulsif, seule la couche circulaire est contractée, la couche longitudinale est relâchée. Pourquoi la couche circulaire est contractée ? Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué sur la façon dont les fibres musculaires sont orientées, dans le cas d'un muscle circulaire, elles font tout le tour du tube. Donc, lorsque le muscle est contracté, le diamètre du tube va être réduit. C'est ce qui est présent sur le segment propulsif. Par contre, dans le segment recevant le chine, il peut être légèrement dilaté effectivement par la masse d'aliments qui a été envoyé par le segment propulsif, mais pour éviter qu'il se dilate trop fortement, la couche musculaire longitudinale est contractée pour permettre un tonus de la paroi. C'est-à-dire que le muscle longitudinal de ce segment est contracté, le segment va légèrement raccourcir et ça va permettre une rigidification également des parois pour éviter qu'il y ait une dilatation trop importante. Comment s'établit le contrôle nerveux du péristaltisme? Sur le segment intestinal qui est indiqué ici, vous constatez un segment propulsif qui est contracté, un segment contenant le bolus qui du coup est légèrement dilaté et un segment recevant le chine. C'est le segment receveur. Lorsque le bolus est présent au sein du tube digestif, il va induire de par la présence de cette masse alimentaire une légère distension des parois. Au niveau des parois intestinales sont présents des neurones qui sont des neurones appartenant au système nerveux entérique dont je vous ai déjà parlé. Cette distension entraîne une stimulation des neurones sensitifs puisque les terminaisons nerveuses de ces neurones sensitifs sont directement localisées dans la paroi et vont être sensibles à la distension. Un message qui se propage le long de ces neurones sensitifs sont relayés par des interneurones cholinergiques à des motoneurones excitateurs. Dans la mesure où ce sont des motoneurones excitateurs, ils vont libérer des neuromédiateurs excitateurs tels que la substance P et la cétylcholine et ils vont induire une contraction du muscle circulaire, c'est-à-dire une contraction du muscle localisé au niveau du segment propulsif. Mais parallèlement, il faut que le segment qui est en aval, c'est-à-dire qui est juste après le bolus, se prépare à recevoir le bolus. Il doit donc être un segment qui est relâché. Dans ce cas-là, le muscle circulaire doit être relâché. Au même endroit, d'autres neurones sensitifs sont connectés à des motoneurones inhibiteurs grâce également à l'interneurone cholinergique qui fait le lien. Et ces motoneurones inhibiteurs libèrent, comme je vous en ai déjà parlé, des neuromédiateurs inhibiteurs tels que le vasoactive inhibitori peptide VIP et l'oxyde métrique ou monoxyde d'azote le NO. Ces deux médiateurs sont inhibiteurs, ils vont entraîner un relâchement du muscle. C'est la raison pour laquelle le muscle circulaire localisé au niveau du segment d'aval, c'est-à-dire le segment receveur, sera en état relâché. Parallèlement, un contrôle hormonal du péristaltisme s'exerce également. Je ne vous cite ici que quelques molécules impliquées, la motiline, nous en avons déjà parlé, la somatostatine et les opioïdes. Le péristaltisme digestif apparaît ainsi comme une alternance coordonnée et propagée d'états de contraction et de relaxation des deux couches musculaires digestives. Est présent au sein de la lumière digestif le bolus alimentaire, c'est-à-dire votre masse d'aliments. Cette masse d'aliments entraîne une distension de la paroi intestinale et au sein de la paroi sont présents des récepteurs à l'étirement. Ces récepteurs à l'étirement perçoivent donc un signal d'étirement qu'ils vont transmettre à des interneurones. Ces interneurones, principalement cholinergiques, vont être en lien avec d'autres neurones, à la fois des motoneurones excitateurs et des motoneurones inhibiteurs. Dans l'environnement du bolus, vous pouvez distinguer qu'au sein du segment d'amont. Il y aura relaxation de la couche longitudinale externe et contraction de la couche circulaire interne. Par contre, dans le segment d'aval, c'est-à-dire le segment qui va être juste après le bolus, nous pouvons constater une contraction de la couche longitudinale externe qui va servir à maintenir le tonus de la paroi et nous pouvons constater parallèlement une relaxation de la couche circulaire interne dans la mesure où la paroi ne sera pas contractée et ne sera pas réduite en termes de diamètre. C'est exactement ce qui est représenté aussi sur ce schéma, le segment propulseur. Relaxation de la couche longitudinale externe et contraction de la couche circulaire interne. par contre dans le segment récepteur ou receveur sera présent une relaxation de la couche circulaire interne et une contraction de la couche longitudinale externe. L'intestin a également une activité de sécrétion dont certaines sont dues à des glandes annexes. Le suc pancréatique est produit par le pancréas. Ce pancréas produit une grande quantité de sécrétion par rapport à sa masse et notamment le suc pancréatique contient des enzymes qui sont capitales pour la digestion. Et surtout ces enzymes vont préparer les aliments pour une absorption optimale. Les cellules zymogènes du pancréas sont responsables de la sécrétion enzymatique et les cellules canalaires de la sécrétion hydro- électrolytiques. Sur le plan anatomique et morphologique le pancréas correspond à une glande grippale d'environ 60 grammes pour une longueur de 12 à 15 cm. 90% de sa masse tissulaire est exocrine. Les 10% restants correspondent au pancréas endocrine notamment aux îlots de l'enfance. Ce pancréas exocrine comprend des assinies qui sont drainées par des canaux. Ces assinies regroupées forment des lobules. Ces assinies comprennent les deux types cellulaires dont je viens de vous parler, les cellules zymogènes et les cellules canalaires. Le pancréas est drainé par un canal excraiteur principal qui s'appelle le canal pancréatique principal qui débouche sur une structure renflée qui est une ampoule. Elle porte le nom d'ampoule de VATER et elle est fermée sur le duodénum par le sphincter de ODI. Le suc pancréatique est un liquide incolore non visqueux de pH neutre à alcalin de 7 à 8,4 et nous en sécretons environ 1,5 litres à 2,5 litres par jour. Sur ce schéma, vous pouvez distinguer le pancréas qui est une glande d'une longueur de 12 à 15 cm drainée par un canal central qui est le canal pancréatique principal et sont branchés sur ce canal pancréatique principal un certain nombre de canaux qui permettent le drainage de l'ensemble des lobules sachant que chaque lobule est constitué de plusieurs centaines d'acinies. Les acinies sont responsables de la sécrétion enzymatique et hydroélectrolytique du pancréas. Ce canal pancréatique principal débouche au niveau d'une zone renflée qui est l'ampoule hépatopancréatique ou ampoule de VATER. C'est au niveau de cette ampoule que s'abouche également le canal colédoque qui permet d'acheminer la bile jusqu'à l'intestin. Le pancréas comprend trois segments la tête qui est la partie la plus large la plus renflée ensuite la partie médiane correspondant au corps du pancréas et la partie la plus fine à l'extrémité correspondant à la queue du pancréas. En termes de composition le subpancréatique comprend une sécrétion hydroélectrolytique une sécrétion enzymatique et cette sécrétion est dépendante de facteurs hormonaux tels que la sécrétine ou la cholécystokine. Les enzymes sont produites sous forme inactive on les appelle des hymogènes. L'activation est secondaire grâce à l'entéroquinase du odénal. Elle active le trypsinogène en trypsine la trypsine étant une des enzymes très importante du sucre pancréatique. C'est ensuite la trypsine qui va activer d'autres enzymes pancréatiques en chymotrypsine colipase élastase carboxypeptidase et phospholipase. La trypsine correspond à une endopeptidase qui agit au milieu des chaînes peptidiques et reconnaît comme substrat les acides aminés hydrophiles. La chymotrypsine quant à elle est également une endopeptidase qui agit au niveau des acides aminés aromatiques. Les carboxypeptidases sont des exopeptidases qui agissent sur les acides aminés de l'extrémité carboxyterminales des chaînes peptidiques. La sécrétion est dépendante de facteurs hormonaux. La sécrétine est sécrétée par les cellules endocrines S des cryptes duodénales en réponse à l'acidité duodénale. Les villosités apicales de la cellule S sont sensibles aux ions H+. Elle est responsable de la sécrétion des ions HCO3- des cellules canalaires grâce à des récepteurs spécifiques. La CCK est libérée par les cellules I duodénale et géjunale. Les villosités apicales de la cellule I sont sensibles à la présence de lipides et de protéines dans le duodénum. Elles stimulent la sécrétion exocrine des cellules acineuses. La bile est un autre liquide importante pour l'activité de digestion. Elle est sécrétée par le foie. Elle arrive par les canaux hépatiques gauche et hépatique droit. Elle emprunte le canal hépatique et vient se stocker au niveau de la vésicule biliaire. Retenez bien que la vésicule biliaire n'est simplement qu'un organe de stockage et de concentration. Au niveau de sa paroi, elle comprend également quatre couches tissulaires, les mêmes couches que les couches que l'on a décrites jusqu'à présent dans les généralités ainsi que pour l'intestin grêle. En termes de composition, la bile est un liquide visqueux de pH 8 en en sécrète de 0,5 à 1 litre par jour. Elle contient de l'eau, du mucus, des sels minéraux, des sels biliaires, des pigments biliaires et du cholestérol. Les pigments biliaires sont également appelés bilines et bilanes. Ce sont des produits de dégradation de l'hémoglobine, des globules rouges. La partie non protéique de l'hémoglobine que l'on appelle l'hème est dégradée en fer et bilirubine. Le fer est recyclé. La bilirubine va être conjuguée avec l'acide glucuronique pour donner de la bilirubine conjuguée qui est un pigment biliaire responsable de la couleur jaune-brun de la bile. La bilirubine conjuguée passe ensuite dans l'intestin avec la bile et est dégradée en stercobiline qui est un pigment biliaire responsable de la couleur brune des sels. Le suc intestinal est produit par les glandes intestinales. Il a un pH compris entre 7,8 et 8. Nous en sécrétons 1,5 litre par jour. Il contient principalement de l'eau, du mucus, des sels minéraux et la fameuse entéroquinase dont je vous ai parlé précédemment qui est une entéropeptidase. Quelques mots sur la fonction de digestion et d'absorption. Vous avez compris que l'intestin grêle est un organe majeur dans la fonction de digestion et d'absorption. Si l'on considère le sang entrant, la quantité de nutriments est environ de 1,5 g par litre. Une fois que l'intestin a récupéré la grande majorité des nutriments contenus dans l'alimentation, il est considéré que le sang sortant contient une quantité de nutriments généralement égale à 3,5 g par litre. Les capillaires sanguins des villosités absorbent les molécules nutritives et les envoient dans le sang. En fonction du type de molécules, il peut s'agir d'une absorption par simple diffusion. Certaines molécules auront besoin de transporteurs spécifiques au niveau des cellules épithéliales pour pouvoir traverser la cellule et pouvoir accéder au compartiment sanguin. Le réseau artériovéneux qui est représenté ici en bleu et rouge va être responsable de la récupération de l'eau, des sels minéraux, des glucides, des protéines. Le réseau lymphatique situé au centre de la villosité sera quant à lui responsable de la récupération de tout ce qui est lipidique. A quoi correspond l'absorption intestinale ? L'absorption est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe. Elle se fait par trois mécanismes différents. Un mécanisme dit de diffusion passive. Dans ce cas-là, le passage des nutriments se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré sans dépense énergétique. Il existe également des mécanismes de diffusion facilités. Dans ce cas-là, le passage dans le sang se fait du gradient et elle se fait plus rapidement à l'aide d'un transporteur. Dans le cas du transport actif, il y a passage des nutriments contre un gradient de concentration et dans ce cas-là, il consomme de l'énergie. Toujours dans les notions de digestion et d'absorption, les protéines peuvent être à la fois d'origine exogène et endogène. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Elles commencent à être digérées par la pepsine de l'estomac et les protéases pancréatiques, notamment trypsine et chymotrypsine. Ces protéines vont être transformées en oligopeptides et en acides aminés. Ces molécules qui ne sont pas encore sous l'état strictement d'acides aminés, notamment les oligopeptides, vont continuer à être transformées par les peptidases de la bordure ambrose, c'est-à-dire des enzymes localisées au niveau de la bordure ambrose. Elles sont généralement sécrétées par les entérocytes. Ces enzymes vont transformer les oligopeptides en acides aminés. Mais on peut avoir à côté de ces acides aminés des dipeptides et tripeptides qui peuvent être absorbés telles qu'elles par la cellule intestinale. Le maximum qui pourra être absorbé par une cellule intestinale est un tripeptide, c'est-à-dire un assemblage de trois acides aminés. Mais certains de ces dipeptides et tripeptides pourront à leur tour, en traversant la cellule épithéliale, être transformés en acides aminés pour être acheminés jusqu'au capillaire sanguin et ensuite à la circulation portale. Vous savez que la veine porte est acheminée jusqu'au foie, donc tout ce qui va être absorbé au niveau intestinal sera acheminé jusqu'au foie. Différents types de transporteurs existent pour les acides aminés et les oligopeptides dans l'antérocyte. Notamment un transporteur important s'appelle PEPT1. C'est un transporteur qui peut transporter des di- et des tripeptides grâce à un gradient de proton, un gradient d'H+. Également, des transporteurs dont certains ne sont pas encore connus permettent de transporter les acides aminés également grâce à un gradient de sodium. Une fois dans la cellule, les acides aminés ressortiront de la cellule par un transport dit passif. Dans ce cas-là, c'est un canal qui intervient que l'on appelle une porine. Les glucides sont principalement constitués d'amidons de glycogènes pour les glucides complexes mais également de saccharose et de lactose. Le sucrose, que l'on appelle également saccharose, est constitué de glucose et de fructose. Il est transformé par une sucrase, que l'on appelle également une saccharase, localisée aussi au niveau de la bordure en brosse. L'amidon est un polymère de glucose. Lorsqu'il est transformé d'abord par l'amylase salivaire et ensuite par l'amylase pancréatique, les molécules qui vont être acheminées jusqu'à la lumière intestinale sont d'une part des molécules de glucose pour ce qui aura été complètement hydrolysé, mais aussi des oligomères de glucose que l'on appelle des dextrines. Ces dextrines seront transformées en molécules de glucose par une enzyme que l'on appelle une glucoamylase. En ce qui concerne le sucre du lait, le lactose, qui est un disaccharide composé de glucose et de galactose, il est transformé par une lactase en glucose et galactose. Ces sucres seront ensuite absorbés par la cellule épithéliale et pourront être acheminés jusqu'au capillaire sanguin et à la circulation portale. Donnons l'exemple du glucose pour parler des transporteurs des sucres. Il existe un transporteur très connu dans la cellule épithéliale qui s'appelle SGLT1 qui correspond à un transporteur pour le glucose. Il utilise également un flux sodique comme moteur moléculaire. C'est un transport actif dit secondaire. Il s'agit dans ce cas-là d'un co-transporteur localisé au niveau apical de la cellule. Une fois que le glucose est dans la cellule épithéliale, il doit en ressortir par une structure de type porine. C'est un transport dit passif. Cette structure s'appelle GLUT2. Les lipides vont être transformés également grâce à un certain nombre de molécules contenues dans la bile. Ces molécules s'appellent des selles biliaires. Les selles biliaires, acides glycocoliques et taurocoliques, vont transformer les grosses particules de lipides en une multitude de gouttelettes de lipides. Ce processus est appelé émulsification des lipides. Une fois que les grosses gouttelettes de lipides sont transformées en micro-gouttelettes de lipides, les lipases antérocytaires pourront transformer les lipides qui sont principalement sous la forme de triglycérides en acides gras et glycérol. Ces molécules seront ensuite transportées vers les chilifères pour ensuite regagner la circulation sanguine ultérieurement. qu'en est-il de l'eau et des électrolytes ? L'eau peut être exogène, elle est ingérée ou liée aux aliments, nous en ingérons 2 litres par jour. L'eau peut être également endogène, elle provient des sécrétions gastriques, pancréatiques et biliaires qui représentent environ 7 litres par jour. L'absorption se fait au niveau du côlon et de l'iléon est moins importante qu'au niveau du jéjumeur. Le mouvement d'eau peut être passif et secondaire au gradient osmotique, il est bidirectionnel. De la lumière intestinale vers l'intestin, il s'agit d'un flux entrant ou de l'intestin vers la lumière intestinale, il s'agit dans ce cas-là d'un flux sortant. Et la différence entre les deux flux correspond au flux net, il est toujours supérieur à 0 chez le sujet normal, il peut s'inverser dans les cas de diarrhée. Les électrolytes, principalement le Na+, qui est absorbé activement tout au long de l'intestin grêle et du côlon, l'absorption est augmentée par le glucose. Le potassium et les ions chlorure, ils suivent passivement les mouvements soliques. Les ions bicarbonates HCO3- ils sont absorbés activement dans le gégenome, ils sont légèrement sécrétés au niveau du duodénum. Le calcium, il est absorbé par un mécanisme actif, surtout dans le gégenome et le duodénum et cette absorption est augmentée par la vitamine D. D'où le fait que l'on recommande une supplémentation en vitamine D pour favoriser l'absorption de calcium. Le fer est principalement absorbé sous la forme ferreux effet de plus au niveau de l'intestin proximal par un mécanisme actif. Son absorption est augmentée par l'acide chlorhydrique et l'acide ascorbique qui correspond à la vitamine C.